Musique La clinique des Cèdres à Canobarieux près de Toulouse rivalise avec ses pairs sur les meilleurs taux de prise en charge en chirurgie ambulatoire. La recherche d'une chirurgie d'excellence avec un taux de récupération rapide est inscrite dans l'ADN de l'établissement. Depuis trois années environ, nous avons mis en place une récupération rapide de prise en charge des patients qui nous a permis de développer plus cette chirurgie et d'aller plus loin aussi sur des indications peu habituelles telles que la hernie discale, l'hystérectomie, prothèse de genou, prothèse de hanche. Donc le service ambulatoire repose sur une organisation très précise, en particulier sur une bonne information du patient qui est donnée à la fois par le chirurgien, par l'anesthésiste et par toute une équipe paramédicale qui voit le patient avant l'hospitalisation. Et ça a permis de s'assurer que le patient avait bien compris tous les tenants et les aboutissants, avoir obtenu son accord et adhésion qui font que pour nous le médecin et l'équipe, le patient peut effectivement être pris en charge dans ce cadre-là. Donc ici tout va très vite à partir du moment où le patient est pris en charge, grâce à toute l'organisation qu'il y a eu en amont. Donc le patient rentre dans la clinique, il est accueilli, puis installé et enfin préparé par l'infirmière, suite à quoi il est descendu rapidement au bloc opératoire. Ici elles ont la possibilité de voir où en sont les patients à tout moment de la journée, d'une part par écrit ici et en même temps sur la cartothèque. Elles savent à tout moment quand les patients sont arrivés, installés, prêts à descendre au bloc, voire intervention en cours ou prêts à partir. C'est un travail d'organisation, c'est un travail d'équipe. Dès la première consultation jusqu'au départ du patient après son hospitalisation, toute l'équipe a travaillé sur cet acte ambulatoire. Ça répond à une demande de la population, des patients qui vivent ça de façon très très positive, confortable. Ils ne sont pas traités de la même maladie. Être traité en ambulatoire et être traité en hospitalisation traditionnelle, c'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas une chirurgie au rabais parce qu'elle est faite dans la journée, au contraire. L'acte est le même, c'est juste d'avoir beaucoup beaucoup anticipé avec tous les corps de métier de la clinique cet acte qui fait que le patient peut sortir le soir en toute sécurité. La question qui est toujours prégnante pour nous, c'est quel bénéfice rendu au patient ? Et c'est parce qu'on répond qu'il y a un bénéfice rendu qu'on avance dans notre processus et qu'on essaie d'aller plus loin. Le patient rentre à son domicile, se retrouve immédiatement dans son univers quotidien, avec sa famille. Il ne repart pas tout seul. Et le fait d'être dans ses meubles, dans son univers, a un effet positif sur sa qualité de vie immédiate, la gestion de cette douleur post-opératoire. Pour le patient, c'est moins d'antalgique, une meilleure qualité de vie et une reprise immédiate des activités du quotidien. Si on a mal, on a aussi mal dans un lit d'hôpital que dans le lit à la maison ou sur le canapé. Donc c'est bien d'avoir son entourage justement dans cette situation. Et d'un point de vue pratique, on est venu en voiture ce matin, je rentre en ambulance ce soir. Donc tout est fait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bon, je pense qu'on va pouvoir signer les papiers et que vous allez pouvoir rentrer chez vous alors. Avec plaisir. Les cliniques et hôpitaux privés sont entrés résolument dans la chirurgie du XXIe siècle à la recherche de l'excellence pour tous. J'aime ma clinique.